C'est un travail sur des biographies d'animaux, mais des biographies d'animaux réelles qui ont existé. Cette idée m'est venue en réfléchissant sur les individus. C'est quelque chose qui est à la fois nouveau, qui est en train d'arriver à peu près de partout, dans les sciences humaines, en littérature, etc., s'intéresser aux individus animaux. Et en même temps, finalement, ça arrive alors qu'il y avait eu une très longue absence. On s'était très peu occupé des individus animaux jusqu'à présent, en grande partie parce qu'on pensait que tous les individus d'une espèce se ressemblaient. Donc, il fallait penser au niveau de l'espèce. Et même, on pensait, avec des analyses comme l'instinct animal, on pensait même qu'on pouvait carrément penser au-dessus avec des concepts comme l'animal ou l'animalité. Ce qui fait qu'en zoologie, en philosophie, en théologie, etc., l'individu animal n'a absolument pas été abordé. Alors, il y a une arrivée très récente aux individus, mais je voulais juste signaler là que cette arrivée très récente a été préparée. J'ai fait deux longs travaux là-dessus. Elle a été préparée par toute une production littéraire qui commence à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre. Voilà un des premiers exemples, en France aussi, avant de se diffuser dans toute l'Europe et en Amérique du Nord au XIXe siècle. C'est une production énorme, notamment qui est en pleine explosion depuis les années 80, qu'on connaît mal parce que c'est souvent un compte d'auteur, etc. Mais quand on se met là-dedans, c'est un véritable continent. Et on voit bien que cette production littéraire, où il y a beaucoup d'anthropomorphisme, a permis quand même de lancer une espèce de reconnaissance des individus. Pas une compréhension, puisqu'on fait beaucoup d'anthropomorphisme, mais une reconnaissance, et finalement a amené les gens à s'intéresser aux individus. On a la même chose dans l'art. On vient de le voir avec le cinéma, mais moi j'avais pensé à la littérature, à l'art aussi, à la peinture, avec des gens comme Franz Marc avant la guerre de 1914. Et ce n'est pas un hasard si, finalement, à la suite de cette préparation artistique au sens large, les scientifiques se sont mis à s'intéresser aux individus. Et j'ai trouvé des témoignages d'éthologues qui racontent que c'est justement par l'influence de la littérature, par exemple, racontant les aventures de tel ou tel chien, tel ou tel cheval, qu'ils ont voulu, dans leur science, s'intéresser aux individus. L'un des premiers exemples, c'est évidemment Jane Goodall, qui, lorsqu'elle se met à réfléchir aux sociabilités animales, a besoin de distinguer les individus des uns des autres. Et dans son livre, celui-ci, qui est en fait sa thèse, eh bien, elle a toute une partie de biographie. Et puis, on a vu arriver, depuis une quinzaine d'années, les sciences humaines qui se sont intéressées, des philosophes, des ethnologues, des psychologues, qui se sont intéressés, alors ils se sont intéressés surtout à la question de l'interaction entre les hommes et les animaux. Vous avez ce livre célèbre de David Goode, donc, sur ce jouet avec sa chienne Cathy. Et c'est surtout partie du monde anglo-saxon qui ont développé, là, les concepts d'agent, d'agentivité. Mais les concepts d'agent, d'agentivité, n'obligent pas forcément à vraiment se placer du côté de l'animal. On regarde ce que fait faire l'animal aux hommes, mais on ne va pas forcément jusqu'au bout. Et puis, on est arrivé à des biographies. Alors, il y a trois types de biographies qui se développent depuis une dizaine d'années. Il y a des biographies qui racontent les expériences scientifiques qui ont été menées à propos de tel ou tel animal. Il y a des biographies qui racontent toute l'effervescence humaine provoquée par un animal. Et puis, cet exemple-là, où là, ce sont les mémoires laissées par les animaux de leur mort jusqu'à nos jours, avec l'étude un peu de comment l'image de tel ou tel animal s'est construite et a évolué. Alors, certains sont arrivés aux animaux eux-mêmes. L'exemple le plus typique, c'est celui de Christi Ersfeld, avec ce livre qui vient d'être traduit en anglais. Et Christi Ersfeld prend cet exemple de Watana, un orang-outan à la ménagerie de Paris, le prend surtout comme un témoin, une illustration d'un contexte, le contexte de la ménagerie, le contexte de l'activité des hommes, ou Watana comme témoin des orang-outans, finalement. Alors, mon approche est différente. Alors, toutes ces approches sont évidemment très intéressantes et apportent évidemment beaucoup. J'essaye donc de développer une approche différente en essayant vraiment d'être du côté animal. Donc, dans ce livre qui va bientôt paraître, de biographie animale, concernant des animaux réels qui ont vécu. Alors, je me permets de citer, de dire que ce livre est dans la foulée de deux autres livres, je me permets de les citer parce qu'ils n'ont pas eu un écho international, à part la Pologne, comme ça a été dit. Le premier, donc, ça a été le point de vue animal où j'ai essayé de me poser la méthodologie, comment essayer de se placer du côté des animaux. Et le deuxième, donc, les animaux des tranchées. Et donc, le troisième se situe un peu dans la foulée. D'ailleurs, j'avais écrit les premières biographies à l'occasion du point de vue animal. Et puis, l'éditrice m'avait dit « Non, on ne peut pas publier des trucs pareils ». Donc, je les ai enlevés. Et puis, la nouvelle éditrice, elle a bien voulu les prendre. Alors, la question, évidemment, c'est quels animaux choisir. Dans la situation actuelle, pour l'instant, dans l'état de la recherche, les animaux les plus évidents, ce sont les animaux célèbres. Parce qu'ils ont fait beaucoup parler d'eux. Ils sont les plus abordables. Il y a beaucoup de témoignages. Alors, j'ai choisi trois types d'animaux. Le premier, ce sont les animaux sauvages qui sont mis en contact avec des hommes. Alors, j'aurais dû mettre plutôt avec des occidentaux. Parce que ça aurait été plus précis. Alors, il y a le cas de la girafe de Charles X, dont quelqu'un a parlé hier, qui arrive donc à Marseille, qui fait tout le voyage à Paris, qui déclenche une énorme émotion. Vous le voyez avec cette gravure. Et un peu comme si on promenait un extraterrestre de nos jours. La sensation est absolument au même niveau. Deuxième exemple, c'est Consul. Consul, qui est un chimpanzé très incélèbre aux eaux de Manchester à la fin du XIXe siècle. On fait même un mémenteau après la mort de Consul. Vous l'avez ici. Et Consul va devenir extrêmement célèbre pour ses capacités d'humanisation. à tel point que le nom de Consul va devenir synonyme de chimpanzé. À la fin du XIXe et début du XXe siècle, il y a toute une série de consuls aux Etats-Unis, à Paris, en Angleterre. Et on a du mal maintenant à les différencier. Parce qu'ils portent tous le prénom. Troisième exemple, c'est Mechie. C'est un autre chimpanzé qui a été acheté en Afrique par un naturaliste américain, Henry Raven, qui était naturaliste, voyageur, explorateur, chasseur, etc. Et il achète, lors d'une expédition pour capturer des animaux, ce petit chimpanzé qu'il ramène dans sa famille et qu'il essaie d'intégrer dans sa famille. Et Raven fait toute une promotion médiatique sur ce singe. Et Mechie est très célèbre à cette époque-là sur la côte Est des Etats-Unis. Deuxième type, ce sont des animaux, des animaux domestiques, mais qui vivent une expérience assez brutale. Le premier exemple, donc, c'est Modestine. Modestine qui est achetée par Stevenson, le célèbre écrivain Robert-Louis Stevenson, pour aller faire un voyage dans les Cévennes. Les Cévennes, c'est le sud-est du massif central en France. Et pendant une quinzaine de jours, ils vont faire donc ce voyage ensemble. Stevenson n'a pas dessiné Modestine, alors qu'il a fait beaucoup de dessins des paysages. Mais bon, ça, c'est l'illustration qui est parue lors de la première édition de son ouvrage en anglais. Deuxième exemple, c'est Islero, qui est le taureau le plus célèbre du XXe siècle, même le plus célèbre de l'histoire de la Corrida, puisque c'est lui qui a tué Manolet, qui est un des inventeurs de la Corrida moderne, en 1947, en Espagne. Le troisième, c'est Warrior, qui est un cheval très célèbre en Grande-Bretagne, très célèbre parce qu'il a traversé toute la guerre de 14. Il y en a peu qui ont fait ça. Il est devenu un symbole de résistance, d'endurance. Il est devenu la mascotte des soldats, puis ensuite mascotte des anciens combattants après-guerre. Et puis, troisième type d'animaux, des chiens du quotidien. Alors, il y a Bummer et Lazarus, qui sont des chiens irans à San Francisco, et qui, là aussi, deviennent de véritables mascottes au niveau de la ville, très, très connus à l'époque. Et puis, j'ai pris trois chiens d'écrivains qui sont connus pour cela. Donc, Pritchard, qui est le chien de chasse d'un chien de chasse, d'Alexandre Dumas. Beauchamp, qui est le chien de promenade, si on peut dire, de Thomas Mann. Et puis, Douchka, qui est la chienne de compagnie de Colette Audry. Alors, Colette Audry, maintenant, est peu connue. C'est une écrivain des années 50-60. Elle était très proche de Sartre et de Simone de Beauvoir. Alors, en fait, derrière le choix des animaux, c'est surtout le choix des documents. parce que c'est ça le plus important. Et ces documents, évidemment, il faut trouver des documents qui parlent assez des animaux. Beaucoup de documents parlent des hommes, en priorité des hommes. Mais il y en a qui parlent un peu plus des animaux que d'autres. Et il faut donc des documents où les hommes se sont intéressés aux faits et gestes de leurs animaux. Ça n'est pas évident. Pour que ça soit de bons documents, c'est à peu près 10%, 15% de ce qu'on peut trouver. Donc, c'est relativement rare. Alors, c'est évidemment toujours plus ou moins bien vu, plus ou moins bien dit. Mais finalement, ces documents, on peut les analyser comme toute source historique, avec les mêmes méthodes. Ce qui fait que j'ai choisi mes animaux en fonction de cet état des sources, avec la volonté aussi de varier les types de sources pour montrer qu'avec plusieurs types de sources, on pouvait essayer de faire quelque chose. Alors, premier exemple de type de sources, ce sont des rapports scientifiques à propos de la girafe. Il est paru des rapports de naturalistes dès l'époque. Alors, évidemment, ces naturalistes, ils ont des yeux d'hommes, ils ont des yeux de savants d'une époque, ils ont des yeux d'individus particuliers, mais ils ne sont pas totalement corsetés, parce qu'on n'avait jamais vu d'animaux, de girafes vivantes en Europe depuis presque 2000 ans. Donc, ils sont totalement libres de références et ils regardent assez bien, notamment Sals, qui est un naturaliste à Marseille, qui fait donc de ce rapport. Et puis, pour la girafe, j'ai utilisé aussi des archives, notamment des archives de l'administration royale qui suivent le parcours de la girafe jusqu'à Paris. Deuxième exemple, des mémoires. Alors, par exemple, Stevenson, qui, lors de son voyage, tient un journal, que vous avez donc ici à gauche, qui n'est pas publié tout de suite. Et de ce journal, il va écrire donc ce livre, « Le voyage avec un Inde dans les Seine-Veines ». Je me suis rendu compte qu'il n'était pas très connu, ce livre, dans le monde anglo-saxon, je ne sais pas, vous me direz. Donc, il paraît 1878-79. Alors, les deux ouvrages ne se recoupent pas, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on trouve dans le journal et qui ne sont pas dans le voyage, et vice-versa. Alors, ces documents, en fait, je les ai croisés avec d'autres documents, par exemple, des guides géographiques, pour essayer de comprendre quel était l'environnement traversé par Stevenson et puis par Modestine, des traités sur l'élevage des ânes à l'époque, pour comprendre la manière dont on les voyait, dont on les traitait. Et puis, j'ai utilisé aussi les cartes topographiques pour retracer exactement les endroits par où il est passé, pour me rendre compte du voyage et de la dureté du voyage, la réalité du voyage, parce que Modestine finit à la fin du voyage, elle est totalement exténuée, il lui faut deux mois de repos pour s'en remettre. Autre exemple de mémoire, Jack Selly, qui publie ses mémoires de guerre en 1931, et dans ses mémoires de guerre, il y a un chapitre sur Warrior, alors où il parle beaucoup de lui, mais tout de même, c'est intéressant, il va même plus loin, puisqu'en 1934, il publie cette biographie très intéressante, c'est l'une des rares biographies sur des animaux de la Première Guerre mondiale, et une biographie très développée. Alors évidemment, Jack Selly a deux problèmes, un, il parle beaucoup de lui, et puis, mais ça comme tous les auteurs, c'est plus, d'ailleurs on le voit bien avec le titre, ça commence par moi, mon cheval, c'est plus lui et son cheval, alors que l'idée, ça serait plutôt de passer de l'autre côté. Mais il n'empêche, l'autre problème aussi, c'est qu'il héroïse son cheval, il en fait un cheval glorieux, alors que c'est plutôt un cheval protégé, un cheval embusqué, comme on dit en France. Mais il n'empêche qu'on arrive à voir des choses, il faut retourner, lire entre les lignes, et notamment essayer de reconstituer l'itinéraire exact et le vécu exact de Warrior, et là aussi, il faut recourir à d'autres documents, par exemple, les mémoires du maréchal French, qui commandent donc les troupes anglaises en 1914, et qui a beaucoup monté Warrior. Et donc, on arrive à comprendre où est Warrior, à tel moment, à tel endroit de la bataille, donc qu'est-ce qu'il peut vivre, etc. Troisième type de mémoire, alors là, mémoire, autre type, ce sont un mémoire, donc, après la mort de Consul, basé sur des témoignages des gens du zoo, notamment celui qui a vécu avec Consul. Alors, c'est un mémoire, là aussi, qui a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est que ce mémoire fait un peu le catalogue de ses exploits, parce qu'on veut le vendre, c'est vendu au jardin zoologique pour attirer le public, de la même manière qu'on fait son... le mémento était vendu, aussi, pour le public. Et donc, là aussi, il faut lire entre les lignes, déconstruire, essayer de deviner, d'induire, etc., pour retrouver, finalement, la vie quotidienne de Consul dans ce zoo et comprendre qu'est-ce qui se passe entre eux et eux, et notamment, au niveau de cette humanisation, puisqu'il devient célèbre pour cela. Autre exemple de source, c'est la presse quotidienne, à propos de Bummer et Lazarus. Ils vont devenir mascottes, je vous disais, de San Francisco, mais en fait, c'est une mascotte construite par la presse. Et il y a une cinquantaine de... Il y a deux, trois journaux qui les suivent pendant quelques années. Il y a à peu près une cinquantaine d'articles qui ont été publiés. Alors là, beaucoup d'articles sont très centrés sur les hommes. Qu'est-ce que ça fait aux hommes d'avoir Bummer et Lazarus dans les rues ? Mais il y a quand même plein de choses qui nous permettent de reconstituer leur vécu et de voir finalement qu'on est dans des chiens errants un peu particuliers parce qu'ils deviennent des vedettes. Avec un Bummer qui est le chien noir, qui est un Terre-Neuve apparemment, qui est plutôt un chien abandonné devenu vagabond. Et Lazarus qui est un véritable chien errant avec l'allure typique des chiens errants qu'on trouve un peu de partout encore de nos jours. Le poil un peu jaune, etc. Autre exemple, ce sont les photographies à propos d'Islero. Il n'y a pas de film sur cette corrida. Il n'y avait qu'un photographe présent, c'était Francisco Cano. Et on a une série de photographies dont une douzaine donnent Islero. Et avec ces douze photos, on peut reconstituer sa corrida. Entre parenthèses, ça vous montre que biographie, pour moi, je ne l'ai pas pris dans le sens de vie. Mais je l'ai pris dans le sens plus large de description d'un être, d'une existence, d'une expérience. Et là, on est plus dans une tranche de vie. On est plus dans un moment puisque je ne peux... On n'a pas de documents avant l'arrivée d'Islero dans les arènes. Donc, c'est uniquement sa corrida que j'évoque. Alors, ces photographies, elles permettent de comprendre pas mal de choses et donc, elles permettent de combler les intervalles. Par exemple, la disposition des banderies qui sont toutes du même côté montre bien confirme que ce taureau qui était un taureau presbyte, donc, lorsqu'il arrivait près des hommes, se mettait à taper dans tous les sens, était un taureau très dangereux. Et donc, les banderiers n'ont planté leur banderie que sur un côté. Ils ne l'ont pas planté de l'autre côté parce que c'était trop dangereux d'arriver par le côté droit et de planter de l'autre côté. Donc, ils n'ont planté que d'un côté, de la même manière qu'on voit très bien la pique qui a piqué ici, c'est-à-dire très bas dans le dos. C'est une pique illégale et avec des buts extrêmement précis. Ce n'est pas du tout fait par hasard. Et donc, on peut comprendre ce qui se passe et notamment, on comprend très bien quand on se met du côté du taureau, on comprend très bien ce qui arrive à Manolet. Je vais en parler peut-être au niveau des questions. Autre exemple, ce sont des films. on a vu tout à l'heure les films. En voilà un, c'est Henri Raven qui justement fait un film muet en noir et blanc à propos de Méshi. C'est un film de propagande où il veut montrer que Méshi est devenu l'enfant de la famille. C'est un film très découpé avec beaucoup de coupures, un film assez artificiel entre guillemets avec plein de scènes différentes et c'est un film qui ne correspond en grande partie pas à la réalité. Mais en même temps, c'est un film très intéressant parce qu'on arrive à retrouver évidemment le vécu de Méshi et notamment les réactions de Méshi. Alors on n'a pas le son puisque c'est un film muet mais au niveau des regards, au niveau des manières de faire et on arrive à voir ce qui est chez elle manifestement habituel et ce qui n'est pas habituel. Enfin, dernier exemple pour les littéraires, j'ai voulu prendre la littérature. parce que je pense que la littérature, un, elle est très importante pour les individus, pour aborder les individus et puis deux, on peut, alors il y a évidemment les analyses littéraires qui sont tout à fait judicieuses, mais on peut les aborder aussi d'une autre manière, d'une manière plus historique en essayant de traquer ce qui est dit. Alors le premier exemple, c'est Alexandre Dumas qui publie Histoire de mes bêtes en 1867 où il évague beaucoup Pritchard. Alors c'est très intéressant parce que ce récit de Dumas c'est sans doute des trois que je vais vous montrer le plus théâtralisé. C'est celui où l'écart entre le vécu et le raconté, la réalité et le raconté est le plus fort et notamment Dumas a tendance à rassembler dans une scène des aspects qui manifestement dans la réalité ont été très attelés dans le temps. Il n'empêche qu'on arrive à comprendre ce qui se passe notamment en croisant là aussi en croisant avec des traités sur la chasse, traités sur l'élevage des chiens et notamment traités sur ces chiens parce que là c'est un chien anglais et qui sont très peu connus en France et on arrive à comprendre plein de choses de ce qui se passe donc avec entre Pritchard et Alexandre Dumas. Deuxième exemple c'est Thomas Mann qui publie cette nouvelle en 1919 donc Un maître et chien où il raconte beaucoup essentiellement les promenades avec son chien et il parle beaucoup de lui plus de lui que de son chien mais il n'empêche qu'il y a suffisamment d'indications pour retrouver le quotidien de ce chien et montrer la particularité de ce chien. Et là aussi en croisant avec d'autres documents notamment avec le journal et la correspondance de Thomas Mann parce que le livre était écrit avant que le chien ne meure et en croisant par exemple avec les mémoires de Katia Mann la femme de Thomas et puis les mémoires des enfants et ça permet par exemple de retrouver de reconstituer l'ambiance familiale et il y a un parallèle évident entre la manière des parents de se comporter avec les enfants et avec le chien donc on comprend comme ça beaucoup de choses. Et puis enfin Colette Audry donc derrière la baignoire un livre de 62 qui a remporté un prix important à l'époque en fait grâce à Sartre et c'est un livre très très intéressant c'est sans doute un des livres dans toutes les biographies parues depuis le 18ème siècle où l'auteur est le plus proche de l'animal d'ailleurs elle essaie vraiment alors elle parle quand même beaucoup d'elle mais elle essaie quand même d'être le plus proche de son animal avec un inconvénient c'est que ce livre ne se veut pas une biographie c'est plus une expérience et tout ce qu'elle dit du chien est totalement explosé en vrac ce qui fait qu'il faut reconstituer la vie de ce chien la chronologie de ce chien pour comprendre les mises en place les évolutions les adaptations etc. alors là aussi il faut croiser avec d'autres documents les photographies il y en a quelques-uns quelques-unes pardon et puis le témoignage aussi du fils de Colette Oudry qui vit encore et bon qui a un peu perdu la mémoire mais il m'a donné des choses des choses intéressantes et qui permettent de contrôler ce que dit Colette alors que faire de ces documents je pense qu'il ne faut pas en conclure qu'il y a impossibilité de retrouver une réalité qu'on ne peut pas derrière tous ces discours finalement que le réel est inatteignable et qu'il ne faut étudier que les discours évidemment ces discours sont des discours d'humains évidemment ils sont toujours en perspective mais il y a un moyen quand même de les déconstruire et d'en tirer quelque chose alors d'abord la première chose c'est de croiser avec l'éthologie pas soumettre croiser pas contrôler les dires des gens par l'éthologie parce que ce sont des savoirs différents et qu'il y a des choses que les éthologues actuels savent et qu'ils ne savent pas et il y a des choses du 19ème siècle par exemple que les gens de l'époque savent et qu'ils ne savaient pas et inversement alors avec un deuxième problème c'est que l'éthologie est à des niveaux très différents par exemple sur les girafes il y a assez peu d'études sur l'éthologie donc on est évidemment dépendant ce livre là est la synthèse mondiale la référence mondiale mais le nombre d'études sur les girafes est très 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 faible à l'inverse pour les chiens il y a énormément de choses mais là après il faut trier et j'ai choisi de faire confiance surtout à et voilà un exemple avec Adam Miklosi de faire confiance à l'éthologie l'école hongroise d'éthologie canine qui est sans doute la première du monde qui est extrêmement judicieuse et qui est beaucoup plus intéressante par exemple que l'éthologie française qui en reste à une vision très biologique et sans beaucoup sans beaucoup d'intérêt alors ces croisements permettent de mieux lire les documents de percevoir les indices de déduire les choses et donc de mieux se placer du côté des animaux voilà l'exemple en quelques mots de la girafe quand on regarde les témoignages sur le parcours de la girafe on voit deux choses par exemple à Marseille on voit très bien qu'elle subit un important stress par toute une série d'indices le fait par exemple qu'elle ne se met jamais en position de sommeil paradoxal les éthologues maintenant disent que c'est l'indice majeur de stress de l'animal de même lorsqu'on la promène dans les rues elle se met dans une position extrêmement raide le coup très raide très élevé qui fait croire aux hommes qu'elle a une position majestueuse alors qu'en fait c'est une position de stress elle se met en garde par rapport à d'éventuels prédateurs de la même manière elle stresse beaucoup lorsque les gens lui donnent à manger et ils lui donnent à manger par terre pour pouvoir la voir se pencher écarter les jambes les pattes avant se pencher baisser la tête or on sait maintenant que c'est une position très stressante parce que dans la nature c'est le moment où les prédateurs attaquent les girafes et les attaquent au cou donc elle vit ça et on voit bien qu'elle vit aussi des incompréhensions avec les hommes et les incompréhensions sont réciproques notamment à propos de l'alimentation on l'emmène par exemple dans un pré les pré à l'époque c'est quelque chose d'extraordinaire c'est le paradis des bêtes une vache se donnerait pour avoir un pré et bien elle elle ne veut pas d'herbe alors on croit que comme elle est africaine elle va apprécier les fruits africains elle n'en veut pas etc. et on voit comment à partir de ces incompréhensions petit à petit il y a des ajustements et il y a des ajustements parce qu'elle a une grande qualité d'adaptation pour plusieurs raisons je passe mais l'une des raisons importantes c'est qu'elle a un tempérament tout à fait particulier qui est bien évoqué par les cornac égyptiens qui arrivent en France et qui le disent aux naturalistes et elle s'avère assez souple calme elle a envie de jouer autrement dit on voit bien que l'envie de vivre l'emporte sur le stress et ce qui fait qu'elle survit contrairement par exemple à celle qui est envoyée en Angleterre en même temps qui meurt à Malte elle, elle survit parce qu'elle a manifestement un tempérament adapté et puis il y a le voyage à Paris alors ça c'est le seul document à peu près réel du voyage à Paris on est au nord de Beaune vers Dijon on commence à monter le Morvan et c'est très intéressant parce qu'on a les textes qui racontent le convoi mais voilà une image du convoi qui n'est pas une image tout à fait fidèle par exemple les cornac là sont noirs et ils sont noirs parce qu'ils sont africains en réalité donc africains pour l'époque il faut être noirs en réalité on sait que ce sont des égyptiens des arabes on ne voit pas tout le convoi qui se poursuit là mais le point important ce sont les vaches qui sont devant alors pourquoi des vaches parce que cette girafe est restée au point d'alimentation par le lait parce qu'elle a été capturée à un moment particulier et toute sa vie elle va se nourrir essentiellement de lait d'abord de chamelle puis ensuite de vache et les hommes vont comprendre que ces vaches la rassurent ils vont le comprendre petit à petit et donc ils vont prendre l'habitude de la mettre devant et elle prend l'habitude elle-même dès Marseille puis ensuite le long du voyage de suivre ces vaches et donc elle s'adapte durant ce voyage et elle s'adapte avec des hauts et des bas par exemple les entrées dans les villes sont très stressantes pour elles parce que les foules s'agglutinent ça crie à Aix-en-Provence par exemple les gens à Aix-en-Provence à l'époque ce sont des petites rues elles rentrent par les petites rues médiévales les gens sont aux fenêtres à sa hauteur crient évidemment c'est extrêmement stressant pour elles à Lyon c'est pareil etc. donc elles stressent beaucoup mais les vaches nous permettent de tenir et la seule fois où elles paniquent c'est à Lyon place Bellecourt il y a tellement de monde qu'on décide de ne pas mettre les vaches mais de mettre un cordon de gendarmes à cheval le problème c'est que les chevaux ont peur des girafes et que manifestement entre la foule les chevaux la girafe les chevaux se sont emballés la girafe s'est emballée derrière tout le monde s'est mis à courir derrière en se disant tiens ils nous font voir comment une girafe court et puis si vous connaissez la place Bellecourt tout le monde s'est mis à courir autour de la statue de Louis XIV jusqu'à ce qu'un cornac arrive à l'attraper par une corde et à l'arrêter donc en fait c'est pas une adaptation linéaire c'est par dents de scie il y a des moments où elles s'adaptent puis elles stressent puis elles s'adaptent puis elles stressent ce qui est important à voir c'est qu'on est très loin de l'image d'épinal humaine très loin du regard humain parce que cette girafe elle déclenche des passions on produit des vaisselles avec la figure de la girafe on produit des gravures comme vous avez en haut on s'habille à la girafe les dames se coiffent à la girafe avec les choux comme ça il y a une valse à la girafe un opéra des pièces de théâtre à la girafe etc donc c'est très festif mais quand on passe du côté de l'animal on se rend compte que c'est pas ça et c'est plus un effet d'incompréhension d'ajustement d'adaptation et réciproque des deux côtés avec une girafe qui finalement fait plus d'efforts que les hommes et alors cette girafe elle arrive à s'adapter puisqu'elle ne meurt qu'en 1845 alors quels sont les objectifs avec tout cela j'en ai développé deux premier objectif c'est donc retrouver le quotidien des animaux le vécu des animaux c'est à dire voir quelle est leur expérience singulière voir quelle est leur relation avec l'environnement et puis voir aussi leur représentativité par rapport à leur groupe à leur espèce ou à leur époque et donc l'idée c'est j'ai essayé de voir l'articulation entre le singulier l'illustratif l'exceptionnel et le normal et puis deuxième aspect j'ai essayé de replacer ces biographies pour ne pas en rester à une collection de biographies dans une approche plus large à mon avis il y a trois approches qu'on peut dans l'immédiat développer ça serait l'approche sociologique pour voir justement les individus dans leur groupe l'approche ethnologique pour voir d'un pays à l'autre d'un groupe à l'autre animal ou d'un pays humain à l'autre les différences de conditions de comportement et puis il y a l'aspect historique essayer de voir les changements dans l'histoire et c'est cet aspect là que j'ai développé dans ce livre alors je me permets de vous mettre donc j'ai mis le plan traduit en anglais par mes soins il y a peut-être des erreurs donc première partie j'ai essayé donc de restituer les existences en prenant le cas de la girafe et de warrior c'est à dire en essayant d'adopter le point de vue géographique pour essayer de retrouver le vécu de ces animaux dans les espaces temporels que je pouvais et l'idée c'était aussi de saisir leur existence c'est à dire d'une manière de vivre le monde de l'éprouver et de construire une expérience et justement deuxième étape ressentir ressentir ces expériences et donc là essayer de quêter le point de vue psychologique alors je l'ai pris avec ces deux animaux parce que là j'ai des textes des documents sur des un laps de temps très réduit trois semaines quinze jours trois semaines pour Modestine vingt minutes pour Islero et donc ça permet le journal par exemple de Stevenson on peut suivre quasiment heure par heure et avec les photos on peut suivre aussi d'une manière très précise et donc l'idée c'est de traquer les ressentis pour comprendre les réactions de l'animal ses relations avec les hommes et puis les réactions des hommes c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on passe du côté d'Islero on comprend pourquoi Manolette a été tué troisième partie c'est appréhender une époque animale c'est à dire là c'est l'utilisation historique des biographies j'ai pris le cas des chimpanzés importés en Occident parce que ils vivent manifestement et là donc ce sont des cas illustratifs mais qui singularisent aussi l'affaire ils vivent manifestement une époque particulière entre milieu 19ème et milieu 20ème c'est l'époque où on veut sciemment les humaniser il y a tout un programme intellectuel où on veut les faire monter en humanité les faire monter en civilisation par exemple à la mort de consul à la fin du mémoire sur consul on se lamente l'auteur se lamente que les chimpanzés restent dans leur forêt ils sont perdus pour le monde et la civilisation si on pouvait tous les capturer on les ferait monter en civilisation comme consul et ça serait un plus pour l'humanité et on retrouve ça aussi chez Raven et donc c'est une période tout à fait particulière et ces deux biographies donc j'ai essayé d'incarner cette époque les singulariser puisque l'un et l'autre n'ont pas le même itinéraire en montrant donc les similitudes les différences et puis l'irréductible dimension personnelle parce que c'est aussi ça qui est important enfin dernière partie c'est penser les générations animales puisque si on se met à penser une époque et bien obligatoirement on pense des époques et il faut je pense que c'est urgent les éthologues commencent à le faire pour l'aspect géographique il faut vraiment penser les animaux dans l'espace et dans le temps et là il ne s'agit pas de génération biologique il faudrait le faire il faudrait trouver les documents mais il s'agit je dirais de génération sociologique à propos d'un groupe de chiens particulier à l'échelle mondiale c'est à dire les chiens occidentaux Europe Amérique du Nord entre 19ème et 20ème siècle et ces chiens occidentaux vont subir une pression croissante pour se transformer pour être transformé pour se transformer en chien de compagnie donc je suis parti de Bommer et Lazarus ces chiens irans ce sont les chiens les plus nombreux en occident les chiens de compagnie au milieu du 19ème siècle sont encore très minoritaires donc quelle est la condition majoritaire ce sont ces chiens irans puis après Pritchard Pritchard c'est un chien de chasse mais qui devient vagabond et qui devient en même temps animal de compagnie on est dans trois zones et c'est très fréquent à l'époque on a beaucoup de chiens je dis à multipropriétaire c'est à dire des chiens ou comme on dirait maintenant pour les chats de gouttière des chiens qui vont un jour chez l'un un jour chez l'autre huit jours chez l'un et huit jours chez l'autre Thomas Mann deuxième troisième époque le chien de compagnie mais avec quand même une distance assez importante et des relations qui ne sont pas les nôtres comme les relations de Thomas Mann avec les enfants ne sont plus les nôtres ou ne sont pas les nôtres et en fin de dernier Douchka qui est finalement le modèle le plus proche du nôtre qui l'annonce tout à fait vous voyez elle est sur le canapé sur le divan etc et avec un entremêlement des vies qui illustre très bien la seconde moitié du XXe siècle en Occident qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je crois que j'ai tout ah non non pardon je ne sais pas s'il me reste un peu de temps dernier aspect alors là c'est pour celui-là que j'ai le plus de doutes je me suis dit ça peut intéresser quand même les gens qui travaillent sur la littérature quand on se met à faire des biographies d'individus et notamment d'animaux la question de l'écriture apparaît tout de suite et notamment si on veut essayer de faire ressentir des ressentis par exemple comment faire pour faire ressentir des ressentis alors j'ai essayé je me suis amusé si on peut dire à inventer des procédés alors d'abord je veux bien insister sur le fait qu'il y a une différence entre mes biographies et les biographies littéraires par la méthode scientifique employée par le refus de l'anthropomorphisme plaqué par la modestie revendiquée quand je ne sais pas je ne sais pas je n'invente pas mais il y a quand même un parallèle avec l'écriture parce que je pense que alors il y a quelques historiens maintenant notamment en France je ne sais pas dans les pays anglo-saxons où ça en est ou ailleurs dans le reste de l'Europe mais l'écriture peut être une dimension supplémentaire pour l'historien pour évoquer une situation alors ce n'est évidemment qu'un artifice ce n'est pas prendre le point de vue d'un animal c'est à la fois nécessaire et c'est à la fois impossible donc en fait ce sont que des artifices mais qui peuvent être quand même intéressants là je vous cite une phrase de Kafka que j'ai mis d'ailleurs au début du livre qui est dans le rapport pour une académie où un singe parle donc je cite je trouve que c'est tout à fait ça il a bien vu la chose je ne puis naturellement que retracer aujourd'hui avec des mots humains ce que le singe éprouvait alors et par conséquent je le déforme mais même si je ne peux plus atteindre cette vérité de singe c'est du moins dans la direction du tableau que j'en fais qu'elle se situe et je trouve que il a vu tout à fait les choses et c'est tout à fait la position finalement quand on veut essayer de rendre compte du point de vue animal alors je me suis amusé je ne vous donne que deux, trois exemples je me suis amusé surtout pour la deuxième partie ressentir des expériences où là j'ai essayé de ne pas prendre le point de vue animal évidemment on n'y arrive pas mais de tendre je ne suis pas un âne et je ne suis pas un taureau mais j'ai essayé de tendre alors comment faire ? par exemple en quêtant dans les sources en essayant de retracer l'environnement qu'est-ce que Modestine traverse par exemple au niveau végétation ? qu'est-ce qu'il y aurait comme bruit à l'époque dans telle vallée donc je suis allé voir les guides géographiques de l'époque qui racontent qu'il y a tel type d'agriculture qu'il y a des charrues il y a des foins donc par rapport il fait ça en septembre donc on peut deviner quels sont les travaux agricoles et puis lui-même en parle un petit peu donc ça permet un peu de retracer ou d'en déduire les ressentis alors le côté animal donc je l'ai mis en écriture normale et puis j'ai mis en italique et vous voyez en petit corps le point de vue humain alors tout ce qui est notion de temps de durée d'altitude évidemment c'est pas une notion animale donc j'ai mis ça en petit et puis par exemple la nomination des plantes vous voyez la deuxième flèche landes, marais, brouillères, pain, boulot évidemment l'âne ne nomme pas ça comme ça donc j'ai essayé de montrer au lecteur qu'il y a deux points de vue différents et de mettre en avant le point de vue animal et de rejeter en arrière le point de vue humain humain deuxième exemple pour Islero j'ai essayé d'adopter une écriture très saccadée non pas pour simuler un mental rudimentaire il y a beaucoup d'écrivains qui font ça Kipling par exemple a fait ça parce qu'il croit au mental rudimentaire de son chien donc il fait une écriture très saccadée c'est plutôt pour figurer la rapidité obligatoire des perceptions de cet animal qui se retrouve précipité dans une arrête et qui tout de suite doit faire attention à tout ce qui l'entoure pour sauver sa peau et j'ai mis entre crochets en italique les explications scientifiques c'est à dire comment on peut expliquer tel ou tel aspect que l'on retrouve dans les photographies ou que l'on retrouve dans les articles de l'époque et puis en dernier point la corrida vue par le torero et vue par le public tout en bas donc en plus petit et en retrait parce que finalement dans une corrida en fait une corrida c'est trois corridas entre mêlées vous avez la corrida du taureau la corrida du taureau et de son équipe et la corrida du public correctement tranquillement assis dans ses pantoufles sur les gradins et ça ferme trois corridas différentes avec des interactions évidemment entre les unes et les autres donc j'ai essayé de faire ça comme ça pour non pas retracer le point de vue animal mais je dirais déstabiliser le lecteur de manière à ce qu'il se rende compte qu'un animal ne va pas forcément percevoir et réagir de la même manière autre exemple alors là c'est différence avec Douchka là c'est une vie entremêlée donc j'ai écrit sur le même point non pas en petit caractère mais en italique de même taille que le reste les aspects animaux en roman en écriture normale et les aspects humains en écriture italique et là aussi pour montrer ce jeu entremêlé entre l'un et l'autre dernier exemple c'est au niveau des documents avec Mechie on a deux types de documents avec Mechie on a des textes qu'a écrit Henri Raven et où Mechie finalement on la sent pas on la voit pas c'est à dire qu'il y a l'intermédiaire du texte donc tout ce qui sort du texte je l'ai mis à l'imparfait je l'ai mis au passé et tout ce qui sert des photographies du film je l'ai mis au présent en italique pour montrer qu'on peut atteindre les gestes par exemple à un certain moment le film est muet mais on sent très bien qu'elle a peur de telle ou telle chose donc ça permet de voir finalement quel est son mode d'adaptation dans cette maison parce que contrairement à ce que dit Raven l'intégration n'est pas faite elle vit la plupart du temps dans la cave et il y a des scènes par exemple où on nous fait croire qu'elle vit elle dort dans le lit avec les enfants etc et on voit bien par les réactions des uns et des autres que c'est pas une scène habituelle il y a notamment le garçon le père veut qu'il joue sur le lit avec Mechie le garçon est totalement décontenancé il sait pas ce qu'il faut faire ça se voit bien et en plus il a témoigné dans les années 90 en disant que ce film était en partie inventé en partie vrai et son témoignage permet de bien comprendre les choses je termine avec le fait que toutes ces biographies ont un but c'est celui de développer cet aspect historique c'est à dire d'intégrer ces biographies dans une histoire générale du comportement parce que les animaux en fait quand on s'intéresse à cela on se rend compte que les animaux évoluent parallèlement à l'évolution de l'environnement environnement naturel environnement humain et cela les éthologues commencent à le dire par exemple les éthologues hongrois à propos des chiens commencent à le penser ils appellent à la mise en place par exemple d'une une approche sociale une histoire sociale des chimpanzés mais ils n'ont pas les documents et ils n'ont pas l'habitude ils n'ont pas les capacités pour aller travailler les documents anciens et donc pour eux c'est un peu un appel dans le désert il faudrait répondre à cet appel et il y aurait tout à fait de quoi construire cette histoire des comportements en maniant les aspects de groupe et les aspects individuels voilà je vous remercie j'ai peut-être été un peu long j'ai pas fait attention moi j'ai une question sur les les silences de de ces histoires par exemple avec Isselero sur son vécu avant comment son corps a été ou pas je connais pas du tout cette histoire là mais formaté pour la corrida ou pas enfin pour les autres évidemment le cas se pose pas avec les chiens qui ont eu des relations sur les longs termes je pense avec les en tout cas les chiens intégrés dans le cercle familial mais pour les animaux sauvages le moment où cette humanisation s'est fracassée et où les sources se taisent et donc j'aimerais savoir si vous incorporez ça ou si on peut l'incorporer j'ai vu récemment qu'Alain Corbin a essayé de faire une biographie d'un inconnu à base de très peu d'éléments en essayant de reconstituer sur base de ce que d'autres ont vécu parce que ce sont des moments partagés mais aussi des histoires de rupture en fait spécialement pour les animaux sauvages et avec tous ces animaux qui ont fini dans des eaux et qui ont dû vivre ces ruptures de façon très violente on a donc que les photos il y a quelques articles de presse de l'époque mais qui peuvent donner des indications intéressantes mais qui peuvent aussi se contredire parce qu'il n'y avait pas de journalistes très peu de journalistes c'était une corrida au fin fond de l'Espagne pourtant il y avait Manolet Dominguin etc mais bon il n'y avait pas beaucoup de presse et on peut reconstituer parce qu'on sait maintenant très bien comment une corrida se passe du côté de l'animal donc avec les photos et avec ce qu'on sait on arrive à comprendre ce qui se passe notamment on comprend très bien que cet animal donc il est un quand il rentre il a peur il n'a pas envie de combattre il est presbyte et ça l'équipe le voit tout de suite c'est à dire qu'il devient très dangereux quand il l'attaque il ne voit rien en arrivant lorsqu'il arrive vers les dangers ce qui est pour lui un danger c'est flou donc il se met à taper dans tous les sens et c'est très dangereux pour Manolet parce qu'on ne peut pas s'approcher du taureau s'il se met si on prévoit qu'il va frapper à droite et si en fait il frappe à gauche et donc Manolet décide de le faire châtier très profondément donc beaucoup de passes des pics très profonds très longues le picador reçoit même une amende de la part du président du public mais ça c'est c'est du théâtre on fait comme si on respectait les règles ou si on ne les respecte pas on est puni mais l'important pour Manolet c'est de bien le piquer pour que l'animal soit épuisé et on voit donc et en même temps à la fois il s'affaiblit à la fois il tient et par exemple l'erreur de Manolet et bien à un certain moment Manolet touche on a la photo il touche la corne il s'approche près du taureau il touche la corne du taureau alors le public est en trance quel courage etc etc et en fait pour Manolet c'est pas du tout du courage c'est qu'il vient voir si le taureau va encore réagir donc il touche la corne il s'aperçoit que le taureau ne réagit pas et là il prend confiance et on voit très bien avec la je vous l'ai mise d'ailleurs la photo c'est la seule photo qu'on ait de l'estocade voilà on voit très bien que Manolet plante l'épée à peu près au bon endroit mais il la plante très profondément ça on le voit sur la photo et les textes permettent les articles permettent de dire qu'il la plante aussi lentement ce qui veut dire que l'animal a le temps de ressentir la douleur et comme il est confiant il laisse la cape devant lui alors qu'il aurait dû la mettre sur un côté au cas où le taureau réagisse que le taureau évidemment il va taper dans la partie de l'ennemi qui est la plus proche il ne fait pas la distinction entre la cape et l'homme surtout au début après petit à petit il s'adipitue mais une corrida ça dure que un quart d'heure 20 minutes et donc en laissant la cape devant lui et en enfonçant profondément l'épée Islérault va réagir donc il relève la tête et comme Manolette est juste devant lui il l'embroche à une jambe c'est à dire que la corne rentre dans une des jambes il le soulève il le fait partir en hauteur et Manolette retombe sur la corne donc il y a deux perforations de corne dans la même jambe et c'est ce qui fait ensuite que mal soigné il meurt donc ces choses là on arrive effectivement à les déduire de certains indices mais est-ce qu'on pensait qu'il serait aussi de constituer sa vie depuis sa vie ah non non sur base de ce qu'on sait d'autres choses qu'on pourrait faire avec les singes avec une mission donc on pense oui on pourrait le déduire mais là je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas de document centré sur lui il n'y a rien on pourrait alors si j'étais dans une biographie littéraire j'aurais pu le déduire c'est un murat donc on sait c'est une race particulière on sait beaucoup de choses sur les murats j'aurais pu inventer sa vie jusqu'à la corrida je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas de document oui j'en ai pas parlé j'aime pas trop les chats alors je plaisante non parce qu'au début c'est tout bête je n'avais pas prévu de mettre de chat et c'est l'éditeur qui m'a dit un chat le public aime bien les chats alors mettez moi un chat donc je l'ai mis mais je me suis vengé je l'ai mis en conclusion c'est quand même un chat très intéressant j'en ai pas parlé c'est pour ça que je l'ai mis dans Rupture Féline pour s'interrompre et je pense que si j'espère faire un deuxième volume de biographie je serai plus centré sur les chats Jonah c'est un chat australien qui est très intéressant parce qu'il illustre tout à fait le fait qu'on est en train de changer nos chats c'est quelque chose auquel on pense peu on voit très bien ça alors on voit dans cette biographie Hélène Brun a écrit un livre qui s'appelle Jonah en anglais mais qui a été traduit dans plusieurs langues et quand on lit ce livre on voit bien que c'est un chat nouveau c'est-à-dire c'est un chat c'est ce que j'appelle les chats chiens c'est-à-dire qu'il y a un chat qui sollicite qui a envie de jouer son chat la suite partout si elle ferme la porte il pleure elle est obligée de le mettre dans un sac et de se promener avec elle dans la maison elle le promène en laisse dehors elle ne veut pas le laisser sortir elle le promène en laisse et à un moment d'ailleurs elle le dit il le promenait comme un chien et donc on voit très bien qu'on est en train de reconfigurer ces chats donc c'est plus on ne veut plus une partie de la population ne veut plus du chat indépendant qui roupille tranquillement sur le canapé qui n'a pas trop ou si vous l'approchez vous donne un coup de griffe ça c'est le chien qu'on a beaucoup aimé au 19e-20e siècle c'est le chien des romantiques les romantiques ont beaucoup développé ce portrait du chat ingrat désobéissant etc. qui était en fait leur propre portrait de l'écrivain ou de l'artiste dans la société marginal ingrat désobéissant etc. et en fait c'est ce qui a beaucoup plu c'est ce qui a fait le succès du chat au 20e siècle et on a fabriqué des chats qui soient comme ça qui n'avaient rien à voir avec le chat d'autrefois que l'on nommait pas que l'on nourrissait pas et qu'il n'était là que pour manger les souris et là on voit arriver le troisième type de chat qui est un espèce de chat chien on le voit très bien par exemple si vous avez vu ça sur Youtube ou sur les petits films animaliers consacrés aux chats où on leur demande maintenant de faire de jouer d'être très interactif et on voit bien que les éleveurs sont en train d'orienter la sélection là-dessus c'est-à-dire que le chat si la demande persiste on va faire pour les chats ce qu'on a fait pour les chiens c'est-à-dire que les éleveurs vont sélectionner les chats les plus interactifs et ils vont enlever de la sélection les chats indépendants et donc petit à petit comme ça on change la population féline et puis en plus on comment dire les hommes eux-mêmes changent elle a écrit deux biographies elle a écrit une biographie sur son premier chat Cléo puis sur son deuxième chat et elle-même est étonnée avec ce deuxième chat elle fait des choses qu'elle n'aurait jamais fait avec le premier et le premier ne sollicitait pas c'était le chat habituel dans son coin alors que celui-ci il sollicite son mari part et bien il attend derrière la porte le mari arrive il entend que le mari arrive en taxi bien avant il se précipite sur la porte il essaye d'ouvrir alors manifestement il a compris que ça se passait du côté de la poignée mais il ne sait pas ouvrir mais on voit bien qu'on est devant une espèce de chien et c'est ce qui c'est ce qui plaît on est en train de remplacer nos chiens le nombre de chiens diminue en Occident notamment en France par exemple au profit du chat mais on les remplace tout en modifiant c'est le chat et c'est ça qui m'a plu et je l'ai mis en conclusion mais là j'ai très peu insisté c'est 4-5 pages vous avez présenteur de but beaucoup de sources de documents et donc je remarquais l'absence de la philosophie de philosophes parmi ces sources je comprends que peut-être c'est moins intéressant pour reconstruire leur vie mais peut-être c'est aussi intéressant ne serait-ce que pour montrer une distance par rapport à ça je pense notamment à Heidegger à son idée de pauvreté du monde alors que c'est exactement tout le contraire qui émerge aussi grâce à votre à toutes ces sources nommées des documents et puis juste comme ça une suggestion c'est peut-être moins connu que Thomas Mann ou Virginia Woolf tous ces récits de chien mais pour l'écriture les techniques utilisées pour rendre la vie la perspective je trouve que l'un des récits le mieux reçu des années 20 c'est un récit de Italo Svevo qui s'appelle Argo et son maître vraiment et probablement inspiré par Kafka on ne sait pas parce que c'est difficile de dater le cours aussi de Svevo c'est peut-être l'un des meilleurs de ces cours aussi et c'est très ironique parce que lui le narrateur raconte d'avoir passé des journées dans un long moment avec son chien et d'avoir voulu pardon lui apprendre à parler et finalement c'est lui qui apprend à parler à comprendre le chien et il commence à raconter je ne peux pas spoiler en ce moment mais je sais pour la philosophie effectivement c'est difficile parce que alors effectivement on peut montrer la distance entre la réalité quotidienne par exemple comme là et puis ce que peuvent dire des philosophes c'est pas les animaux qui sont pauvres en monde c'est plutôt Heidegger qui est pauvre en animal il faut plutôt le voir comme ça pour l'écriture ce que vous me dites je ne le connaissais pas vous me donnerez les références mais ce qui est très très intéressant c'est que dans les années 20-30 il y a toute une série d'initiatives Virginia Woolf avec Flush Kipling avec je suis en train d'oublier Jack London avec Mickaël et Jerry deux gens qui essayent justement de se dire comment se rapprocher et on trouve la même chose on en parlait hier pour la peinture vous avez un peintre comme Franz Marc peintre allemand avant la première guerre mondiale qui se dit qu'on ne peut pas représenter un paysage comme l'humain le voit lorsqu'on représente un chevreuil dans une forêt il faut représenter la forêt comme le chevreuil le voit et il peint même un tableau qui s'appelle voilà comment mon chien voit le monde et c'est très intéressant alors évidemment mais on n'est pas loin de Foneux Xcul et à mon avis c'est pas un hasard si il y a ce travail artistique d'abord et que ça arrive ensuite au niveau science et alors par exemple comment mon chien voit le monde donc on a le chien au milieu du tableau et puis le paysage est géométrisé avec beaucoup de couleurs etc alors évidemment le chien ne voit sans doute pas le monde comme ça mais l'idée qui est intéressante chez Franz Marc c'est que le chien ne voit pas le monde comme nous et c'est bien la leçon de Foneux Xcul avec ces mondes animaux et ces approches littéraires comme les approches du film tout à l'heure sont extrêmement intéressantes et à laquelle on ne fait pas sa attention notamment pour interpréter l'histoire des sciences le travail littéraire artistique plutôt est évident thank you thank you for a very nice talk a question about another dimension which I think can only enrich what you're already doing is children's literature I think the first animal biography I read was about a horse man o'war and I think especially children since they're already so they don't really distinguish between animal heroes and human heroes so I remember reading about man o'war and feeling that I had real insight into the story of this horse this life story and then other where you have the intersection as well between literature and history for example in a country like South Africa there's Jock of the Bushveld where you have a kind of parallel then between the history of the country and the history of an animal also set out as a biography and then also South African children grow up with certain animal heroes there's a Dutch one of the earliest colonists Volraad Voltemade who on his horse saved several sailors and in the story and the way that it is told to children it is the horse who is the hero of the story and who eventually is dragged under and dies with his master as well as in several of the border wars in South Africa there's the endurance ride of Dick King who rides to fetch help and his horse called Somerset is also the hero of many children's histories in South Africa because I think animal biographies in children's history is perhaps another dimension that offers quite an interesting point of view this production literary is very interesting so I have I have it is at the end of the 18th century in Angleterre the France follows the crowd it is centered at the time on the animals the animals the birds there is a biography of a bird which is around 1790 in Angleterre what is interesting is that the animals are not totally individualized they are rather representers of their species and we see that it is a way to make to make understand the vécu of a species and this literature about an apogée between the 1860 and 1920 and it is launched notably by these successful prodigy that are Black Beauty of Anna Sewell in Angleterre the Memories of Anand of the Comtesse of Ségur in France but you have everywhere you have in Republic Tchèque in Italy you have Les Mémoires d'un Poussin de la même époque d'Ida Bacini et ça incarne tout à fait ces biographies mais là l'animal est représentatif de son espèce mais on apprend beaucoup de choses on lit Les Mémoires d'un âne de la Comtesse de Ségur c'est assez intéressant alors c'est pas intéressant sur l'individu lui-même mais c'est assez intéressant c'est un bon document sur la condition des ânes à l'époque on peut tout à fait le prendre comme ça et alors en Angleterre c'est plutôt dans les pays anglo-saxons c'est plutôt une littérature pour enfants mais en France et en Allemagne ça reste une littérature pour enfants et pour adultes très longtemps en gros jusqu'au milieu du 20ème siècle et notamment la littérature pour adultes qui se développe à la même époque fin 19ème c'est celle des animaux célèbres historiques les animaux convécus ça c'est un animal fictif ce se donne qu'est mais des animaux réels et notamment les chiens il y a toute une série en Angleterre en France de publications histoire des chiens célèbres et vous avez dedans 15-20 chiens qui ont vécu avec des histoires plus ou moins inventées mais là c'est bien fait pour les adultes c'est pas pour les enfants et ce qui est intéressant de voir c'est que cette littérature biographique suit exactement l'évolution de la biographie humaine c'est à dire qu'au départ ce sont des héros extraordinaires puis ensuite au 19ème siècle des héros représentatifs et pareil au niveau des biographies par exemple les biographies historiques et de nos jours depuis une trentaine quarantaine d'années ce sont les êtres comment dire particuliers presque insupportables et ça marche très bien dans les biographies d'animaux on voit très bien ça aux Etats-Unis tel maître qui raconte la biographie de son chien la vie de son chien et il faut le faire passer pour que ça marche il faut le faire passer pour un chien insupportable qui fait plein de bêtises un chien caractériel qui n'est pas comme les autres etc et on retrouve la même chose en matière de biographie il y a vraiment un parallélisme entre les deux et alors il y a une explosion biographique depuis les années 80 c'est absolument étonnant et dans tous les pays occidentaux et notamment beaucoup de gens qui publient à compte d'auteur c'est des choses qu'on ne voit même pas passer mais qui racontent la vie de leur chien la vie de leur chat etc etc il y aurait évidemment un gros travail à faire là-dessus c'est une autre comment parce que vous avez demandé des questions des questions des questions on peut dire peut-être ce n'est pas très des questions ce n'est pas grave ce n'est pas grave il y a un sens et dans d'autres livres vous avez aussi mentionné que c'est difficile de capturer la subjectivité ou le subject comme un concept dans les cas animaux c'est un concept différent donc je me suis demandé si vous définissez ce que vous voulez par individuel oui alors je n'en ai pas parlé tout à l'heure mais l'éthologie enfin certaines écoles éthologiques maintenant se sont vraiment centrées sur la notion d'individu notamment l'éthologie canine hongroise pour elles le bon niveau d'étude ce n'est plus l'espèce c'est l'individu parce que c'est là qu'on peut ils ont développé le concept de personnalité et c'est là qu'ils peuvent voir dans le concept de personnalité les interactions entre l'environnement et le capital génétique et ce qu'on appelle l'épigénétique puisque le capital génétique est non pas modifié mais influencé par l'environnement c'est à dire qu'il y a des gènes qui vont être mis en sommeil d'autres qui vont être réactivés etc et donc pour eux ça devient c'est vraiment l'affaire de base donc ils s'intéressent exclusivement aux individus maintenant et puis l'étage de l'individu a l'intérêt maintenant de pouvoir décider ou de pouvoir chercher dans un comportement ce qui appartient à l'espèce au groupe le groupe géographique le groupe social le groupe historique et à l'individu proprement dit autrement dit les comportements il faut les décliner sur ces trois niveaux maintenant donc alors ce ne sont pas tous les éthologues cette attention aux individus on la trouve surtout chez les primatologues pour les chimpanzés les macaques etc où ils ont beaucoup travaillé sur les inventions et puis sur les chiens il y a beaucoup d'autres beaucoup d'autres éthologies où ils n'en sont encore pas là puis ça dépend aussi des pays en France par exemple je ne sais pas en Pologne ou en République Tchèque n'allait pas parler à un éthologue français de l'individu animal il sort son fusil pour lui ça n'a aucun intérêt parce qu'il est encore dans une vision biologique et donc ces visions ne sont pas très intéressantes parce qu'en réalité on s'aperçoit que les individus à telle ou telle époque ils font attention à l'animal qui est devant eux cheval de mine manolette il fait attention au taureau qui est devant eux s'il ne veut pas mourir il a intérêt à le regarder cet individu et à s'apercevoir qu'il est quand même mort il a fait une erreur de jugement mais n'empêche qu'il faut tout de suite qu'il sache à qui il a affaire si c'est un taureau peureux agressif myope ou presbyte etc donc comme ils ont l'habitude ils s'adaptent très vite mais pour un taureau chaque taureau est individuel ça les approches au niveau de l'espèce des biologistes ça les ferait doucement rire c'est un taureau c'est un taureau Sous-titrage ST' 501